Mario Gébert a 43 ans. Il est le directeur de Fine Foods Marketing. Cette belle aventure commence en 2003 par un management buy-out de la division des produits frais et surgelés d'un conglomérat mauricien. Très vite, les résultats peu reluisants d'avant 2003 vont laisser la place à une entité florissante, dynamique et agressive. Engagée dans l'importation, la production et la distribution de produits frais et surgelés, Fine Foods propose à sa clientèle un assortiment de produits sélectionnés avec passion pour ravir constamment les papilles. Ces produits sont livrés quotidiennement aux hôtels, grandes surfaces et boutiques traditionnelles de l'île par sa propre flotte de camions réfrigérés. Pour Mario Gébert, dans un domaine aussi concurrentiel qu'est l'industrie alimentaire, la plus grande force de Fine Foods réside dans sa structure et dans un business model qui favorise l'agilité. L'agilité étant la réponse aux demandes de plus en plus exigeantes des clients. Soucieux de l'innovation et des normes d'hygiène, Fine Foods Marketing a défini un programme de qualité bien ficelé conforme aux normes ISO 9001. Elle compte inaugurer dans un futur proche des unités de production aux normes HACCP, une valeur ajoutée à ses propres marques. Mario Gébert voit dans son personnel le moteur de sa réussite. A la tête d'une équipe disciplinée et passionnée, il est plus que jamais motivé à faire de Fine Foods, the smartest food supplier à Maurice. Je voudrais d'abord remercier Ecostral qui fait un travail inouï en mettant en exergue les efforts des entrepreneurs. Mais je voudrais surtout remercier mes employés pour leur dévouement, tout comme je remercie mon partenaire et mes associés. La réussite de Fine Foods tourne autour de trois actes. D'abord notre agilité, ensuite le dévouement de notre personnel et enfin la passion débordante que nous avons pour notre métier. Je voudrais prendre un grand hommage à mon épouse, à ma famille qui m'a épaulé de la vie très fidante d'être entrepreneur. Je voudrais enfin prendre un grand hommage aussi à tous les entrepreneurs. Et je ferai mention de Einstein qui disait L'humanité sera sauvée par l'artisanat. J'ai envie de dire aujourd'hui par la crise actuelle que le monde sera sauvé par l'entrepreneuriat.